On est maintenant rendu à voir les apps qui permettent de filmer, autre qu'avec l'apps de l'appareil photo, en fait l'apps du téléphone qui sert d'appareil photo, pour des apps qui sont plus performantes. Je commencerai avec un que j'adore beaucoup, qui s'appelle Mavi, qui se trouve seulement sur Mac, mais c'est vraiment un logiciel extraordinaire. On peut contrôler, on voit le volume qui est à droite, on peut même ajouter ultérieurement dans les options des microphones professionnels à ça. Puis on peut même prendre le microphone à l'arrière, bas. On voit les changements ici, à ce niveau-là. Alors ça, c'est intéressant pour ça. Maintenant, on voit aussi le graphique. Voyez, on peut surexposer, on voit que les blancs sont surexposés, donc je peux jouer sur mon exposition ici. On baisse le graphique comme les appareils professionnels. Puis là, je peux modifier tout ce qui est cible, photo, lumière. Ça, c'est pour la luminosité. Ça, c'est pour la température couleur. Ça, c'est pour le focus. Alors, j'ai une fonction stabilisée. Je peux choisir ici, dans mes options, éditer mes formats. Donc, je peux aller en HD, en 2K, en 4K, en 4K 4 tiers. Puis aussi ma fréquence d'image. Et aussi, le mégabit. Alors, je peux monter 50 mégabit. C'est du broadcast. Je peux aller jusqu'à 100 mégabit. Et j'ai des codecs, j'utilise le HVC. Alors, c'est vraiment un logiciel performant. Bon, c'est pas gratuit. Je pense que c'est 24 $. Mais il y a du timecode. On peut cliquer là-dessus pour voir plus d'images. Dans le petit coin en bas ici, là. Comme ça, ici. Alors, il y a plus d'images, maintenant. Pour faire le travail. Alors, toujours ici, faire un focus avec... Non, le focus est ciblé. Alors, je peux faire ça comme ça, ici, maintenant. Alors, je vais y aller, manuel. Donc, manuel, j'y vais avec le curseur qui est à droite, ici, comme ça. Alors, vous voyez où? C'est flou. Puis là, j'ai ouvert le net. Alors, je peux aussi faire du cible. Alors, la cible au niveau du focus. Ou encore, auto. Ça, c'est moins bon, mais ça peut dépanner des fois. Puis ici, lens. Ça, c'est ici, j'utilise des lens particulières qu'on peut acheter des moments ou d'autres marques comme ça, ici. Maintenant. Bon, bref. Je ne veux pas... Tu sais, il faut l'essayer aussi. C'est une des versions. Par contre, il y a quelque chose d'équivalent que je vais vous montrer par la suite pour, si vous n'avez pas un iPhone, pour que vous puissiez quand même avoir quelque chose d'équivalent et de performant. Alors, ça vaut trop l'essayer. Ici, on parle de ma vie. Le chien, environ 24 $. Mais c'est vraiment... Ça transforme votre téléphone en caméscope professionnel au niveau des options puis des préférences. Merci. Merci.